Bonjour à tous et bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Jérémy Nacos, consultant SIA depuis plusieurs années et j'aurai le plaisir d'aborder plusieurs fois par mois une problématique search. Sans langue de bois mais toujours avec bienveillance, l'ambition au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads, une plateforme qui vient de fêter ses 20 ans en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Pour ce huitième épisode, je vous propose d'aborder ensemble le format de campagne Discovery Ads. Lancé mi-2019, il semble plutôt peiné à s'imposer dans les comptes SIA puisque pensé comme un dispositif plutôt orienté notoriété. Pourtant la promesse initiale est alléchante. Ainsi, avec ce type de campagne, Google propose aux annonceurs d'apparaître entre autres dans le fil d'actualité Discovery qu'ils gèrent depuis les mobiles Android. En 2018 par exemple, cela représentait pas moins de 800 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Le contenu poussé dépend des centres d'intérêt de l'internaute mais également de son historique de navigation, de sorte à ce que la consommation d'articles et donc la rétention soient importantes. Avec Discovery Ads, Google entend ainsi proposer un format 100% notoriété en assurant une diffusion premium uniquement sur ses inventaires propriétaires puisque les annonces sont ainsi diffusées sur YouTube, Gmail et donc Discover. Pour créer une campagne, rien de plus simple. Il suffit d'une URL, d'un logo, un minima 3 assets créatifs et ensuite un set de 5 titres et 5 descriptions. Et surtout, des audiences à cibler puisque l'approche ici n'est pas concentrée sur les mots clés. Après, c'est un algorithme de faire son boulot. Alors, est-ce une bonne idée d'activer une campagne Discovery Ads ? Allez, je compte les points. Le premier argument est évidemment celui de la gouvernance avec la possibilité d'avoir une campagne tout-en-un orientée notoriété qui permet d'être multidiffusée sur des inventaires premium. Plus besoin ainsi de perdre du temps à créer autant de campagnes qu'il y a d'inventaires et à multiplier les formats. Ici, c'est l'algorithme qui commande et va aller chercher les audiences pertinentes. Le deuxième argument est l'approche Brandformance que permet ce type de campagne. En effet, lors du setup initial, vous allez pouvoir utiliser les stratégies d'enchaire Smart Bidding, notamment Target CPA ou ROAS, afin d'avoir un pilotage à la performance pour des formats pensés initialement comme plutôt Branding. Le troisième argument est la diversité des inventaires touchés et des formats poussés, comme notamment les carousels. Sans surprise, une intention toute particulière doit être portée sur la partie créative avec des bannières de haute qualité. J'ajoute que la plateforme vous suggérera des titres et des descriptions pour étoffer vos annonces. A vous d'en faire un bon usage ou de les remplacer. Finalement, si vous lancez une campagne Discovery Ads, il faudra plutôt comparer les performances avec non pas vos campagnes SCA classiques, mais plutôt avec vos campagnes en social ads. Inventaires, audiences, créa, tout concorde à en faire in fine une alternative à la sponsorisation sur les réseaux sociaux. Avec des inventaires en tension côté Facebook, Google propose ici un dispositif concurrent qui permet d'adresser d'autres cibles ou en tout cas à des moments différents. Côté contre maintenant, les interrogations sont finalement assez proches de celles émises à l'encontre des campagnes Performance Max. Le point principal de Crispation est évidemment le non-contrôle sur l'ensemble du dispositif, puisqu'il s'agit bien entendu de campagnes intelligentes. Ainsi, au-delà des audiences cibles sur lesquelles vous aurez un rôle à jouer, le reste est plutôt en mode boîte noire, que ce soit la gestion des inventaires ciblés, la répartition de la diffusion par format ou par réseau, l'approche par device, etc. Autant d'éléments pour lesquels vous n'avez aucun moyen d'action. Le deuxième point est celui de la performance. Ainsi, même s'il est tout à fait possible d'avoir un pilotage au CPA cible, ROS ou au volume de conversion, force est de constater que les CPL demeurent bien souvent plus élevés que ceux constatés sur des campagnes SIA classiques. De deux choses l'une. Comme je l'ai dit, soit vous intégrez ces campagnes dans la case Branding, au même niveau que des campagnes de Programmatique ou de Social Ads, et dans ce cas-là vous êtes plutôt content des performances, soit vous les identifiez comme des extensions de vos campagnes SIA, et mécaniquement vous serez déçu des performances. De par mon expérience, le CPL moyen constaté est supérieur de 10 à 25% des CPL SIA classiques. Vous l'aurez compris, après deux ans, le lancement de ce type de campagne est un semi-flop pour Google sur le marché français. Deux annonces qui vont dans ce sens. La première est la toute récente intégration de Discovery Ads dans l'onglet Recommandations, et la seconde est l'annonce de Google de février disant que Discovery Ads allait être intégré directement dans Performance Max, manière finalement d'acter son faible usage par les annonceurs. Ce deuxième point tombe d'ailleurs sous le signe du bon sens, tant les deux campagnes sont proches et se cannibalisent. J'ai d'ailleurs eu le cas sur l'un de mes comptes que je gère, où au moment du lancement de la campagne Performance Max, ma campagne Discovery Ads n'a plus diffusé quelques jours après. Alors Discovery Ads, est-ce une bonne idée ? Si vous ne parlez que ROI et Performance, ce n'est définitivement pas le format de campagne idéal. En revanche, si vous souhaitez avoir une approche un peu plus brownformance, s'agissant d'allier à la fois un affichage premium et un pilotage avec un retour sur investissement, Discovery Ads fera l'affaire, ou plutôt Performance Max. Ce huitième épisode touche déjà à sa fin, j'espère que vous avez eu le déclic. Comme toujours, je suis preneur de vos feedbacks ou propositions de sujets en commentaire ou par message privé sur les lignes. D'ici là, prenez soin de vous, et si vous me cherchez, vous savez me trouver. Sur Google bien sûr. Allez, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501